Alors maintenant je vais corriger l'exercice qui s'intitule objet en mouvement. Dans cet exercice tu as plusieurs chronophotographies et pour chaque chronophotographie on te demande la trajectoire de l'objet, on te demande la variation de la vitesse de l'objet et finalement le mouvement de l'objet. Donc on va commencer directement par le perchiste et on s'intéresse à la main droite du perchiste, donc cette main là. Alors je vais m'intéresser essentiellement à tous les perchistes qui sont là, c'est le même perchiste, je ne vais pas prendre en compte ces deux dernières images. Alors maintenant je vais m'intéresser à la trajectoire. La trajectoire c'est l'ensemble des positions occupées par cette main droite au cours du temps. Donc elle est là, 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 et puis elle doit être cachée par là. Donc ce qu'on peut voir c'est que cette trajectoire ici c'est un arc de cercle. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de l'évolution de la vitesse ? Eh bien on peut voir qu'entre deux positions successives du perchiste, eh bien la distance parcourue par cette main, elle va d'abord diminuer, puis de nouveau augmenter, ce qui veut dire que la vitesse va d'abord diminuer, puis elle va de nouveau augmenter. Donc c'est pour ça que j'ai rempli le tableau comme ceci. La trajectoire sera un arc de cercle. La vitesse diminue, puis augmente. Donc ça veut dire qu'on a un mouvement circulaire, puisque la trajectoire est un arc de cercle. Mouvement circulaire décéléré, parce que la vitesse diminue, puis de nouveau accélérée, puisque la vitesse a augmenté. On passe maintenant au motard. On va s'intéresser à la trajectoire du motard. Donc je vais prendre le casque, et ce que je peux voir c'est que, je ne suis pas forcément très douée pour tracer la trajectoire, et bien ce qu'on peut voir c'est que j'ai tracé une trajectoire qui ressemble à une droite. Donc on aura un mouvement rectiligne. Maintenant, que peut-on dire de la vitesse ? Et bien entre deux positions successives du motard, je peux voir que la distance est de plus en plus importante. Ce qui veut dire que la vitesse du motard augmente au cours du temps. Donc la trajectoire, on a vu que c'était une ligne droite, que la vitesse augmentait au cours du temps, et donc qu'on a un mouvement rectiligne. Rectiligne parce que la trajectoire est une ligne droite, accélérée, parce que la vitesse du motard augmente au cours du temps. Nouvelle chronophotographie où on a un homme qui pousse devant lui une roue. Donc on va maintenant s'intéresser à sa trajectoire. Alors on va repérer, je ne sais pas, le ventre du bonhomme. Et ce qu'on peut voir, on va peut-être le mettre en jaune, c'est que la trajectoire, alors je ne suis pas forcément plus très douée pour tout relier, mais bon, toi sur ta feuille, ça sera certainement mieux que moi. Et bien, ce qu'on peut voir, c'est que cette trajectoire est une ligne droite. Donc on a affaire à un mouvement rectiligne. Maintenant, on va s'intéresser à la vitesse. Et bien, entre deux positions successives de cet homme, on peut voir qu'il parcourt la même distance. Ce qui veut dire que la vitesse de cet homme est constante. Et si la vitesse de cet homme est constante, il a un mouvement uniforme. Donc la trajectoire, c'est une ligne droite. La variation de la vitesse, elle est constante. C'est-à-dire que la vitesse est constante au cours du temps. Elle ne varie pas. Et donc, on a un mouvement rectiligne, rectiligne parce que la trajectoire est une ligne droite, uniforme parce que la vitesse est constante au cours du temps. Et maintenant, dernière situation où on s'intéresse aux ballons de basket. Donc même chose, on va relier les points. Maintenant, on va relier les ballons de basket. Alors là, on ne peut pas forcément dire si la trajectoire, c'est un arc de cercle, si c'est une ligne droite, c'est une trajectoire plutôt quelconque. Donc on gardera une trajectoire quelconque, ce qui veut dire qu'on a déjà un mouvement curviligne. Maintenant, on va s'intéresser à la variation de la vitesse. Alors, je vais juste gommer ce que je viens de faire pour qu'on voit bien. Ce que l'on peut voir, c'est que dans la première phase du lancer de ballon, la distance entre chaque position successive du ballon, elle diminue au cours du temps. Ce qui veut dire que dans cette phase-là, la vitesse du ballon diminue. Maintenant, dans la deuxième phase, eh bien, on peut voir que la distance entre deux positions successives du ballon, alors bon, c'est surtout valable ici, elle augmente au cours... Elle augmente. Donc, ça veut dire que la vitesse du ballon augmente au cours du temps. Donc, c'est pour ça que j'ai complété le tableau comme cela. La trajectoire, elle est quelconque. On aura donc un mouvement curviligne. La vitesse, elle diminue, puis elle augmente. C'est pour ça que le mouvement, il sera décéléré, puis accéléré. Sous-titrage Société Radio-Canada